Salut à tous, c'est Obium, bienvenue pour cette nouvelle vidéo test. Eh bien, nous y sommes, nous sommes dans mon classement des meilleurs jeux Master System et nous arrivons à la fin avec ce dernier jeu qui s'appelle Wonder Boy numéro 3, Dragon's Trap. Voilà, j'ai regardé plusieurs sites sur la Master System, sur les jeux Master System pour savoir un peu quel était le meilleur jeu d'après plusieurs personnes, plusieurs classements. Et donc il s'avère que c'est celui-ci que beaucoup d'internautes, beaucoup de joueurs apprécient sur la Master System, Wonder Boy numéro 3. Donc on va voir à quoi ça ressemble et on va voir pourquoi ce jeu est considéré comme le ou l'un des meilleurs jeux de la Master System. Donc c'est un jeu qui est sorti en 89 sur Master System et sur Game Gear en même temps. Il y a eu une édition, il a été réédité et remanié pour la passée Engine en 91 et il s'appelait Dragon's Kurtz. Voilà, c'est un jeu qui est développé par West One et édité par Sega. Donc c'est un jeu qui est plutôt, c'est un mélange de tout en fait. C'est plateforme, action avec un peu de RPG. Donc on va voir tout ça. Donc le jeu commence avec une musique assez entraînante. On dirait qu'on est dans un espèce de château et on tombe directement sur un premier boss, le dragon mecha. Voilà, donc en fait on se retrouve, c'est une version simplifiée de la fin du Wonder Boy numéro 2, in Monsterland, où on affronte le dragon mecha. Donc en fait, dans cette version, on commence donc, c'est un genre de petite introduction au jeu. En fait, le dragon mecha, une fois qu'on l'aura battu, il va nous balancer une malédiction qui va nous transformer en dragon, en Lizardman en anglais, en homme lézard. Et donc pour conjurer le sort de cette malédiction, il va falloir retrouver la Salamander Cross, la cross de la salamandre, à travers tout le jeu. Ah merde ! Maintenant on pouvait récupérer plein de pièces d'or si on arrivait à esquiver la flamme bleue, ce que je n'ai pas réussi à faire. Donc du coup, j'ai 0 gold. Oui, donc en haut, on a les cœurs, le niveau de vie qui est assez élevé, les potions et les golds donc à droite. Alors le truc, c'est qu'on va commencer le jeu, enfin du moins cette introduction avec les cœurs à fond. Mais dès que l'introduction sera passée, on se retrouvera avec un seul cœur. Voilà, c'est pour ça que pour l'instant c'est l'introduction du jeu. On n'est pas encore réellement dans le Dragon's Trap. Voilà, il va falloir s'échapper du château. Donc bon, en général on ne meurt pas, puisque voilà, on a plein de vies. Il n'y a pas trop d'ennemis, à part les espèces de briques et la con qui tombent, mais ça, c'est pas trop méchant. Et donc on va s'échapper du château. Et donc on va tomber ensuite dans un village, en fait. Puisque le jeu ne va pas du tout être linéaire. Ça ne va pas être des niveaux qu'on va passer un à un. Le point central du jeu va être ce village. Où on va pouvoir accéder à plusieurs portes. Donc dans certaines, il va y avoir la première porte, c'est une... Là où on peut sauvegarder. Donc on obtient un password. Il y a aussi un magasin d'armure, d'armes et de boucliers. Donc on peut acheter en récupérant des gold. Et il y a aussi une infirmerie où on peut récupérer de la vie. Sinon le reste, c'est des petits niveaux. Alors il y a des petits niveaux, puis il y a des niveaux un peu plus longs. Où on peut récupérer des items, de la vie, toute chose, plein de choses. Pardon. Et des niveaux qui sont du jeu. Du jeu pur. Donc du jeu de la plateforme. De l'action. Un peu dans ce style. Et donc, alors, le scénario, c'est le jeu qui est fait. Donc les personnages ont trois caractéristiques. Il va y avoir les points d'attaque, les points de défense et les points de charisme. Donc voilà, là on a réussi à s'échapper du château. Pour finir la petite introduction. Mais maintenant. Et maintenant, proceed with your adventurous undertaking. Wonder Boy 3. Voilà, le jeu commence en fait maintenant. Dragon's Trap. L'entourloupe du dragon, on va dire. Puisqu'il nous a jeté un sort. Donc voilà, là on arrive dans le village. Donc la première porte, voilà, c'est le petit password. Avec un gros cochon rose qui fume sa clope. Tranquille. Et donc voilà, on peut se promener dans le village. Il y a plusieurs portes. Bon, on va essayer quelques-unes. Pour histoire de vous montrer un peu le principe du jeu. Et vous donner envie d'essayer ce jeu. Qui est considéré, comme je le rappelle, le meilleur jeu de la Master System. Donc, c'est pas de la merde quand même. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, alors, on a des points d'attaque, des points de défense, des points de charisme. Et en fait, on peut choisir ces niveaux dans l'ordre qu'on veut. Et quand on a fini un niveau spécial, en fait, on va avoir un boss à la fin. Donc, il y en a combien ? Il y en a cinq. Donc, le premier, c'est le dragon momie. Ensuite, le dragon zombie. Le captain dragon. Le daimyo dragon. Et enfin, pour finir, le vampire dragon. Une qui, une fois battu, nous permettra de retrouver notre forme humaine. Puisqu'on aura récupéré, donc, la Salamander Cross. Alors, en fait, voilà. À chaque fois qu'on va battre un boss, on va changer de forme. Là, je suis un lézard. Mais ensuite, quand on battra le momie dragon, on va devenir une souris. Quand on battra le dragon zombie, on va devenir un piranha. Et ainsi de suite. Et en fait, on pourra devenir ensuite un lion ou un aigle. Un human. Et on pourra être aussi invisible. Donc, chaque personnage a ses caractéristiques. Ils sont obtenus grâce à certains points d'attaque, certains points de défense. Et certains points de charisme. Donc, voilà. La souris, elle sera de petite taille. Elle pourra grimper au mur. Et au plafond, les piranhas nagent. Donc, là, j'ai mon rue. Et donc, à chaque game over, on a une espèce de petite loterie. Sur le cœur rouge, on peut obtenir une potion. Sur le cœur jaune, on continue l'aventure à la dernière sauvegarde. Je vais essayer de vous montrer d'autres portes. Je vais aller là. Bon, alors, ça, c'est l'infirmerie. Où on peut récupérer de la vie. Et à gauche, je crois qu'il n'y a rien. Donc, voilà. Et à chaque fois qu'on va finir un boss, en fait, on va avoir de nouveau des niveaux qui vont se débloquer. Et qui vont être accessibles, donc, avec la nouvelle forme de notre personnage. Donc, voilà, le côté un petit peu RPG de l'histoire. C'est qu'avec certains personnages, on va pouvoir accéder à des niveaux spéciaux. On va pouvoir même revenir en arrière, puisque certains endroits seront accessibles avec un personnage précis. Donc, au niveau de la rejouabilité, c'est forcément excellent. Ah, voilà, ça, c'est pas mal. Un petit cœur. On va en avoir un, j'en ai deux. Qu'est-ce que je disais ? Donc, voilà, on va avoir plusieurs personnages. Oui, alors, je disais, le piranha, il nage. Lui, le lion est plus puissant. Il peut taper en haut et en bas. Il y a l'aigle qui vole, mais il ne supporte pas l'eau. La forme humaine est la plus puissante du jeu. Ah, voilà, donc là, c'est le magasin. Donc, là, on peut acheter des objets. J'ai acheté je ne sais plus quoi, là. Qu'on peut retrouver, donc, dans le menu pose. Donc, voilà, on a les boucliers, les armes et les armures. Donc, on peut les valider pour les mettre avec soi. On a plusieurs armes aussi à droite, le fireball, le tornado, les flèches, les boomerangs qui sont assez rares, mais très utiles, les éclairs. Et donc, les stones, c'est les points de charisme. Aussi, il y a des clés qu'on obtient, parfois. Et donc, vous voyez, AP, DP, CP. Donc, ça, c'est les points d'attaque, de défense et de charisme. Donc, qui vont évoluer au fur et à mesure de l'aventure. Voilà, c'est un jeu qui est très complet. L'avantage, l'intérêt, la force de ce jeu, c'est la durée de vie. Alors, la durée de vie, elle peut aller de 2 à 3 heures, si vous connaissez le jeu. Si vous ne connaissez pas le jeu, la durée de vie peut être très très longue. 6 ou 7 heures, 8 heures, même plus. Donc, pour l'époque, en 89, c'est quand même assez exceptionnel. Puisqu'il y a pas mal de jeux, à l'époque, qui se finissaient en 2 temps 3 mouvements. Et donc, là, c'est carrément exceptionnel de voir un jeu qui peut avoir une durée de vie de 3 ou 4 heures. Donc, c'est peut-être aussi pour ça que ce jeu est très connu et reconnu comme l'un des meilleurs jeux Master System. Merde. Donc, là, voilà. Donc, là, c'est pas comme les jeux de plateforme de base. Il y a des trous sans fin. Voilà, quand on tombe, on ne meurt pas. On tombe dans l'eau, mais on ne meurt pas. Il y a des niveaux sous l'eau. Alors, on peut aussi, ce qui est pas mal, c'est... On peut farmer un peu les golds. Sur... Voilà, si je reviens en arrière et là, je reviens en avant... Merde. Je peux avoir... Les ennemis vont réapparaître et, en fait, je vais pouvoir récupérer des nouveaux golds. Au niveau de l'eau, c'est un peu la merde. C'est comme toujours dans ces jeux, là. C'est pas très pratique. Surtout avec l'espèce de connard, là, de poisson rouge. Qui nous lâche pas. Donc, au niveau des ennemis, ouais, c'est assez varié aussi. Il y en a une bonne vingtaine. Ça va être de la pieuvre, là, les gros poissons. Enfin, il y a toute une sorte... Un mestier assez impressionnant. Donc, on s'ennuie pas. Chaque ennemi a sa difficulté. Alors, autre originalité de ce jeu. Peut-être pour économiser un peu la cartouche. Pour afficher assez de sprites à l'écran. Puisque, quand même, le jeu est assez joli. Et même très joli, graphiquement. Les concepteurs ont créé trois niveaux de difficulté pour les ennemis. Avec des couleurs. Donc, il y a le rouge. Qui sont les ennemis les plus faciles. Qu'on peut tuer en une fois. Ensuite, vous avez les verts. Qu'il faut tuer deux fois. Enfin, toucher deux fois pour les tuer. Et les plus durs sont les bleus. Donc, ils ont la même forme. Mais voilà, ils peuvent avoir trois couleurs différentes. Trois couleurs différentes. Donc, là, c'est les verts. Donc, il faut les toucher deux fois. Donc, voilà. Ce jeu a quand même pas mal d'originalité. Dans son gameplay. Dans le level design. Qui est excellent. Les musiques sont très très sympas. Et je suis encore mort. Les bruitages aussi sont pas trop lourds. Comparés au Wonder Boy 2. Enfin, le Monster Land. Là, il y a le Monster Land. Ouais, parce que c'est un peu le bordel. Les numérotations des Wonder Boy. Enfin, bref. Voilà. Je vais vous laisser là-dessus. Sur ce Game Over 2 pourri. En espérant vous avoir donné envie de jouer à Wonder Boy 3. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada